Dans le dernier épisode de Danganronpa Vitrui Killing Harmony Je suis ici Tu ne veux pas je t'abandonnerai pas aussi facilement crois moi quand j'aime quelqu'un je n'abandonne jamais Donc nous revenons dans le monde réel Soudain le blackout c'est parce que je me suis déconnecté ce viso casque brûle ma vision Quand je me suis aperçu je l'ai rapidement retiré ma vision est revenu et j'ai failli vomir devant le spectacle est sauf à moi Ouais c'est une mort C'est une mort effectivement Et c'est Mew Qui est donc mort dans le programme apparemment Mew avait littéralement changé Littéralement c'est un bon mot elle est morte simplement Chapitre 4 vivre et se laisser vivre vie fatale Le jour s'est élevé pendant notre séjour dans le programme monde le jour s'est élevé BAM PAM 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 BONJOUR HA HA DING DONG DONG DING Découvre des cadavres Réunion dans la salle des animateurs où tout le corps a été découvert Ah Où y est déjà C'était l'annonce de mon découvert en direct Bouffle direct Il n'y avait qu'un sac prêt Comme les bières et les pommes Et de retour pour une nouvelle Qui est organisé Bonjour à tous et bonjour à tous Bienvenue dans un nouvel épisode d'Incarnement Pabby Tree Killing Harmony Et vous l'avez découvert Dans le dernier épisode Nous avons eu une mort Qui se voit ici là Vous avez vu que Mew et Oma Ne bougent plus Malheureusement Elle a été morte dans le programme monde On était dans le programme monde Dans les deux précédents épisodes Et donc du coup Elle est morte apparemment dans le programme monde Donc on va savoir plus Dans cet épisode Pour commencer l'investigation Et on va aller voir directement son corps Qui est la reste de la suite Mew est morte Les yeux ouverts Et les mains autour du cou Elle a dû s'ouvrir le martyre Ouah regarde sa tête Elle a l'air d'avoir vachement souffert Mais morte elle est vulgaire Hey ! Arrête un moment de respect Un minimum de respect quand même C'est rien Oui Même la pire des garçons Pas trop au respect Mais il y a une grosse traînée Qui passe les journées Et les jambes écartées Et inutile De essayer de le résonner En fait Quelle est la cause de la mort ? Les monosocides n'en parlent pas ? Euh Vous permettez ? J'ai une information qui peut vous servir Et que je voudrais partager avec vous C'est moi qui ai découvert le corps de Mew quand je me suis déconnecté Elle avait son visiocasque sur la tête Et ça semblait la faire souffrir Alors que dès que Maki s'est aussi déconnecté Nous lui avons retiré La suite Vous la connaissez C'est une confession tu viens de faire ? Pas du tout Il faut trouver la cause de la mort Qu'est-ce qui peut provoquer une telle souffrance ? Cadadre de Mio Hiruma Enregistré dans votre monopad Consultable dans mon menu banal Les visiocasques Les visiocasques qui nous permettent de nous connecter au programme monde Certains sont encore branchés de notre nom Les câbles ont dû être débranchés après la déconnexion Oui ces câbles On branche les deux de l'ordinateur dans ses boards Le câble rouge est la conscience Le câble bleu est la mémoire Si on se trompe Que se passe-t-il si on se trompe ? Aucine idée, j'ai jamais essayé Mais ça va sûrement buguer alors Genre tu finis comme un légume ou alors la conscience d'un autre quoi Un bug ? Vidéocasque sur la tête enregistré Va montrer monopad en résultat dans mon menu banaliste Nouveau Fanny qu'est-ce pas à midi ? Monotaro, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mon ventre ? Non, l'important c'est de montrer que de l'existence de ma scotte en est pas ! Monotaro ! Monotaro ! D'accord les deux sont prins de je sais pas quoi On va voir le gros ordinateur D'après l'ordre de la mort qu'on signé dans le monodossier Mio a été assassiné pendant que nous étions dans le programme Monde On va voir effectivement La vidéo claque nous permet de connecter d'accord Oui normal Par contre il y a un petit doulet sur le canapé là Il y a quelque chose sur le canapé Une petite bouteille J'ai déjà vu quelque part mais cette bouteille Elle est à toi non ? Pardon ? Pour être exact, elle vient de ton labo n'est-ce que je me trompe ? Oui oui, le laboratoire du deity ultime effectivement C'est bien cette bouteille alors ? Tu le savais Kokichi Bien sûr ! Nous sommes dans un jeu de théorie, n'est-ce pas ? Ces vérifications préalables sur les autres joueurs s'imposent C'est une attitude ? D'assassin ? Non ! Ce sont des précautions au cas où quelqu'un les utiliserait Est-ce qu'il est sincère ? Tu as lu l'étiquette au cul de la bouteille ? L'étiquette ? Il s'agit de poisson mortel Mélanger ses effets disparaissent Il faut donc l'absorber pur pour obtenir un résultat Quelques goûtes suffisent à le poursuer On peut donc éliminer quelqu'un qui dort la bouche ouverte Et le moment idéal c'est quand on est conné Quant aux effets de ce poison Il provoque une rupture de la congé obsidique Qui sous l'oeil de sang Tes yeux deviennent tout rouges Une congestion des yeux Un fond important Ses caractéristiques de ce poison Nihihi Alors j'ai bien fait mes devoirs Tu vas pouvoir m'accepter comme partenaire Mais tu as bien dit que tu n'avais pas l'attention non ? J'ai dit ça ? Tu sais parfois je me mens même sans m'en rendre compte en fait C'est tout de moi Qui a bien pu m'apporter ce poison ? La sainte tu crois ? J'en ai pas la moindre idée Mais celui qui occupait le canapé sur lequel j'ai trouvé la bouteille c'était... Kokichi Bouteille de poison en richelé dans votre monopad Consulté dans le menu B1 Qu'as-tu à nous dire sur ça d'ailleurs ? Nihihi Nishii Détends-toi Je voudrais donc que tu gardes Momota à l'oeil Pour qu'il ne se mise pas dans tes affaires Mais ne crois pas que j'ai envie que j'essaie de prendre sa place et le calabra avec toi d'accord ? Par contre quand tu a commencé tes recherches, dis-moi si je peux t'aider Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'as-tu à nous dire Momota ? Je veux t'expliquer pour m'évitrer toute méprise M'expliquer de quoi ? Pourquoi je suis déconnecté avant tout le monde ? Allez vas-y, on t'écoute Dès quoi je me mêle ? Tu peux nous mentir bien sûr, découvrir la vérité ne fait pas partie de ton jeu Quoi ? Répète un peu ! Kaito oublie-le et parle-moi Je ne sais pas comment je me suis déconnecté ! Je cherchais le secret sur le toit et soudain une roue de lumière est apparue à mes pieds Elle m'a engouté d'un coup et juste après j'étais déconnecté Le même phénomène qu'avec le téléphone du salon Mais pourquoi sur le toit aussi ? Bon, tu t'es déconnecté, et alors ? Et après ? Tout le monde était encore connecté donc je savais pas si je devais retourner moi mais... Alors je suis allé dans ma chambre et je me suis couché un peu avant l'aube C'est l'annonce de la découverte du corps qui t'a réveillé non ? Oui, j'ai accouru ici ! Tu te souviens comment Mew était quand tu t'étais déconnecté ? Non, non, je ne la reconnais pas spécialement en fait ! Tu n'as rien remarqué ? Elle était morte ou vivante ? J'en sais piche trop ! J'en sais piche trop, regarde moi ! Désolé j'ai compris, je t'aime bien que je trouve le mensonge dans ta déposition n'est-ce pas ? Je dis la vérité ! Pourquoi je m'en tirerais ? Me dis-le, Shuichi ! Ne l'écoute pas ! Pour trouver la vérité, il faut réfléchir avec un esprit naf ! Des connexions de Kaito enregistrées dans votre monopase, consultez votre menu balance ! Monotaro ! Maman ! Ok ! Hiruma a l'assassiné ! Incroyable ! Après tu y est pensé, mais quand j'ai vu son avatar immobile ! C'est vrai, vous en avez parlé dans le programme Monde, vous avez vu l'avatar de Mew Hiru Mobile ! Oui, Kivo, Hiroka, moi et moi ! Dans quelles circonstances ? Tu peux m'en dire plus ? Nous cherchions le secret dans la chapelle ! Hiruma était avec vous non ? Hiruma était avec vous ? Non, elle avait pris l'initiative de faire des recherches à l'extérieur de la chapelle ! Mieux chercher à l'extérieur ? Seul ? Nous ne trouvons rien et nous allions renoncer quand... Soudain, un bruit terrible a ressenti à l'extérieur ! C'est moi le même que celui que j'ai entendu ! Un choc contre le mur de la chapelle ! Elle s'est ressentie jusqu'à l'intérieur ! Un choc contre le mur de la chapelle ? Hum... Nous sommes sortis ! Voir ce qu'il se passait et nous avons vu l'avatar d'Aeroma à terre ! Alors vous avez essayé de nous déconnecter pour être sûr qu'elle allait bien ? Mais... Car cela signifie qu'on ne pouvait pas aller du manoir à la chapelle et inversement ! Donc, ça réduit le nombre de personnes qui pourraient pu l'approcher à Roma tomber à terre ! Le nombre de personnes qui auraient pu approcher à Roma ! Péripétie à la chapelle enregistrée par mon trombone ou n'a pas de consulter dans le monde du blinde ! Gonta ! Gonta, ça va ? Tu n'es pour rien pour l'avoir dit Roma ! Arrête de te tracasser ! Si on écoutait un peu ce que pense Gokuhara, qui l'a certain d'apprendre ton avis ? Gonta, je ne sais pas ! Je t'en ai quand j'étais arrivé, non ? Quelle traité ? Pourquoi Mio a été assassiné ? Je ne comprends pas ! Je ne comprends rien ! Merde ! Comment je n'ai pas pu la protéger ? Hmm... Gokuhara semble perturbé, impossible qu'il puisse réfléchir posément ! Mais il l'air de dire la vérité ! Gokuhara n'est pas un menteur ! De toute façon, il est trop fête pour mentir ! Ne parle pas de lui comme ça ! Pourquoi ? Il m'a déçu ! J'en sais pouvoir l'utiliser encore un peu ! Désolé ! Vraiment ! Je n'ai jamais pu ! Je ne l'ai pas su ! Protéger Mio ! Gonta... Arrête de te marfondre et aide-nous plutôt à trouver l'assassin, non ? C'est à lui qu'il faut faire des reproches ! Alors reprends-toi et allons le coincer ! D'accord ! Je vais vous aider à le trouver ! Promis ! Parfait ! Tiens, Kokichi a réussi à lui faire remonter le moral ? Je comprends de moins en moins ce qu'il cherche ! Maki, qu'as-tu à nous dire ? Maki observe l'ordinateur et bougeons à la souris et part petit à coup ! Tu arrives à en tirer quelque chose ? Non, non, il déborde de programmes que je ne connais pas ! Je vois, pas évident qu'on n'est pas spécialiste ! Mais j'ai trouvé un fichier texte en lien avec le programme ! Sur nos informations de base, mais elle précise ce que c'est que ce programme ! Oh ! Ah bon ? Ah bon ? Et que disent-elles ? Ah ! Elle fait comme si elle n'était pas là et... Dis ce que tu as à dire à Sayara, d'accord ? D'après ce fichier, le simulateur de jury a été fabriqué à partir d'un autre programme. Un truc qui s'appelle le Programme Monde. Programme Monde ? Jamais entendu parler de ça moi ! La particularité de ce simulateur, c'est que les objets ne cassent pas. Les avatars ne se blessent pas, mais partagent les 5 sens avec leur corps dans le réel. Les dégâts qu'ils subissent sont perçus comme une illusion dans la réalité. Hmm, exactement ce que Minyu a dit. Mais si un avatar subit un démer fatal, le corps peut mourir sous le socle. Hein ? Sérieusement ? Première nouvelle ! Donc une blessure fatale au Programme Monde, c'est la mort aspirée dans le réel. Comme on partage nos 5 sens avec notre avatar, on peut mourir d'une blessure fatale. Et donc mourir, ça me parait logique. La question est... Pourquoi Hiruma ne nous a pas parlé de ce point crucial ? Pas faux, peut-on oublier par l'information ? A moins de le faire exprès. C'est tout ce qui concerne les particularités de ce Programme. Le reste est identique à la réalité, y compris les lois de la physique. Pas de déformation d'espace-temps, ni de mode de transport d'exception. Les moyens de déplacement sont limités aux avatars. Le Créateur de ce Programme aurait pu y intégrer au moins des distorsions. C'est tout ce qui est écrit dans ce fichier. Merci. Merci, ce sont vos informations précieuses. Informations simulateur enregistrées dans votre monopade. On se tape dans le menu Balance. Les informations de ce fichier sont-elles vraies ? Que veux-tu dire ? Je ne te suspecte pas, Murakawa, mais... Un fichier texte est facilement modifiable. Quelqu'un a peut-être adoté les fausses informations. Peut-être, mais pour retrouver ce quelqu'un, il faut un expert en informatique. C'est ma moite pour entrer en scène, du coup. Quoi ? Quoi ? Tu me déranges. Ce n'est pas à mon attention, mais je vais vous aider. Qu'est-ce que tu racontes, mon appéro ? S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je suis pour l'automatique, parce que j'ai oublié d'être mon vent. N'importe quoi. Non, mon apparo ! Tu ne dois pas te ranger de leur côté ! Réconnu, Murakawa, c'est une mascotte de jeu de tuerie ! Je me fous des règles. Je veux les aider. Pour ma maman, qu'elle est morte. Tu parles de Mio ? Mon apparo, tu te trompes ! Tu as tout oublié ! Tu as oublié que tu n'étais pas ta mère ! Et tu as oublié qu'il te devrait vraiment protéger ! Dégage ! Je ne pars pas au cochon ! Je veux manger maman ! Mh ! C'était comme ça ! Tu as toujours aimé ! Je voulais te protéger ! Adieu ! Monophanie part ! D'accord ! Et voilà ! En nous maintenant ! Non mais... Moi je suis pour, s'il nous aide vraiment. Peut-être, mais... Merci ! Je vous aimerais manger maman ! Non ! Pas si oui, je n'ai pas dit oui ! Je vous aurais aimé manger maman ! Que d'émotion ! Ça va, je crois qu'on n'a pas choix en fait. Super ! Bon, d'abord, allez-y, on se tordille ! C'est du gâteau ! Il tape tellement vite que le frottement des doigts fait des flammes ! Il tape tellement vite que le frottement des doigts fait des flammes ! Yay ! Il se bouge bien ! Et ça y est, j'ai quelque chose ! Hein ? Quoi déjà ? Pas de traces de modification du fichier texte ! C'est bien le manuel de programme, sans aucun doute ! Sinon, il trouvait ça ! Les infos sur les moments de déconnexion et des connexions... Pas de traces de modification non plus ! Ce sont les bonnes infos, sans aucun doute ! Tu peux me montrer ? Les heures de connexion et déconnexion sont en effet enregistrées. Une connexion et une déconnexion chacun. À Paris Rouma, en fait. À Paris Rouma. Personne ne s'est déconnecté ou connecté, enfin, se déconnecté ou déconnecté discrètement au cours de route. Mais alors ? Si Kaito s'est déconnecté seul avant les autres ? Non, pas lui ! Connexion et déconnexion enregistrées au cours de monopade. Consultez un nom dans du banal. Euh... J'ai remarqué également qu'autre chose en analysant le programme. Il semble avoir été modifié à plusieurs endroits. Tu es sûr ? Irouma est la seule qui aurait pu faire ça. De quelle façon a-t-il été modifié ? J'ai besoin d'un peu de temps avant de répondre. Ben, si ça ira les infos, un temps pour le procès, il pourra manger Irouma ? De quoi je me mêle ? Bon, alors je continue mes analyses. Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! C'est dur cette idée, finalement ! C'est vrai. Plus que toi, c'est sûr ! Comme je l'ai pensé ! J'ai eu un mauvais pressentiment dès l'instant où j'ai vu Mio par la fenêtre. Tu as vu Irouma ? Oui. J'en ai parlé à Shoichi. Effectivement, oui. Il me semble avoir vu passer Mio près de la fenêtre de la salle à manger. Il y a 10 minutes. Ça, alors ! Michirogani a vu Irouma. Je pense avoir mal vu, mais elle était censée être à la chapelle. Ça aurait mis-value ! Tu ne serais pas anti-coupable dans ce cas-là. Quoi ? Ben, si tu avais bien vu et que tu avais agi tout de suite, tu aurais peut-être à éviter le massacre, non ? Je... Je... C'est un peu trop facile d'apporter ce genre de conclusion, maintenant ! Je me suis ligné des fusées. Ce que je voulais savoir, c'est ce qu'a fait Shirogani après l'avoir vu. Euh... Je pensais avoir halluciné. Mais comme ça me tracassait, j'en ai parlé à Shoichi 10 minutes plus tard. C'est à ce moment-là que... On a eu un gros bruit. Quoi ? C'était quoi ce bruit ? On aurait dit une collision entre deux objets. C'est un des deux dehors. On a entendu un grand bruit et que nous sommes allés dans l'aile d'entrée. Ah ouais ? En attendant, j'entends... Allons jeter un coup de gueuleur. Oh ! Au secours ! Quoi ? C'était Kibo, non ? Sa voix était proche ? Elle venait de l'extérieur ? Ouais, on a entendu Kibo, effectivement. Au secours. Hein ? Quoi ? Quoi ? Vous avez entendu Kibo ? Mais il était dans la chapelle, non ? Ok. Nous savons bien et nous sommes sûrs de l'avoir entendu. C'était bien la voix de Kibo censé être à la chapelle. Nous étions dans l'aile d'entrée. C'est trop bizarre. Un bruit de la chapelle ne peut pas revenir jusqu'au manoir. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Roma ? Ouais. Au point de chargement de la carte et son ne passe plus. Oui, en effet. Vraiment, il n'est pas censé savoir. Oui. Au point de chargement de la carte, les sons ne passent plus. Mais alors par quel prodige l'a ou nous entendu ? Comment savoir ? Vous êtes parvenus depuis la chapelle alors que nous étions dans le manoir. Quelqu'un a peut-être menti ? Quoi ? Et toi Kokichi, tu n'as rien entendu ? Non, non. J'ai tellement à l'avoir absorbé pour nos recherches. Tu m'as comme un arrachant dedans ! Kaitou. Oh Woda, tu me coupes toujours la parole. C'est parce que tu m'aimes bien en fait. Pas du tout ! Ce que dit Chouichi m'intrigue, c'est tout ! Ce que je disais ? Un gros bout de la voix de Kibou. Un gros bout de la voix de Kibou ! Tu peux m'en dire plus ? Euh... Nous avons pratiquement tout dit à ce sujet en fait. Ensuite, nous sommes allés dans la chapelle ? Dans la chapelle ? Pour en avoir le coeur net. On sortant du manoir, nous avons croisé Gonta et nous sommes allés tous les trois à la rivière. Puis nous avons retrouvé Kokichi. Gokohara, il a cherché la planche que vous avez trouvée pour en faire un pont. C'est ça qui t'intrigue, non ? On dirait que non. Mais d'après tes réactions, j'ai l'impression que tu prends enfin ce jeu au sérieux, mon Kometa, non ? Mettez-toi ! Mettez-toi ! Enregistrez dans votre monopade, constate dans mon nouvel indice. Grand bruit ! Enregistrez dans votre monopade, constate dans mon nouvel indice. C'est là qu'il faut commencer les recherches. Tu as passé la scène de crime au pied neuf fin ? Tu sais qui est à la saison alors ? Non, rien ne prouve qu'il s'agit de la scène de crime. Si on peut mourir dans le programme Monde, c'est peut-être là que New White est assassiné. Donc je dois orienter mes recherches vers... Tu vas retourner là-bas, n'est-ce pas ? Quoi ? J'allais dans tes pensées. Dis-moi que j'ai tort. Si tu repars là-bas, je viens avec toi ! Encore toi ? Tu es vraiment amoureux de moi, non ? Tu ne peux pas penser ce que tu veux ! Moi, je n'ai rien à foutre de toi ! Il y a tellement de réalistes là-bas, non ? C'est ce qui me blanchiront ! Je peux me joindre à vous ? Je pense aussi qu'il est nécessaire de procéder à de nouvelles recherches là-bas. Alors allons-y tous ensemble ! On va retrouver notre avatar ? On va retrouver notre avatar ! Chouette ! Euh... Quoi ? Il te plaît, finalement ? Je reste ici. J'attends les analyses complètes du programme. Moi, je reste avec Maki ! Ce n'est pas le moment de dormir ! Tu n'as toujours pas compris. Ce n'est pas grave. Moi aussi, je reste ici. Quoi ? Ça t'étonne ? Tu es triste sans ton partenaire ? Mais je dois m'assurer que Raokawa ne travaille pas les preuves. Hein ? Pardon ? Pardon ? Tu t'entends bien avec Momota, non ? Tu pourrais truquer des preuves qui le compromettent. Je n'ai pas cette tête dégoûtée. Contente que tu restes aussi avec la Kawara, non ? Je sais que tu me protégerais, même si l'assassin se pointait. Quoi ? Eh, ça va durer encore longtemps sans entrer dans ton cirque ! Je vais t'envoyer au fin fond de l'espace ! Ne t'occupe pas de lui et prépare-toi. Kaito essaie de rester contre sur l'enquête, d'accord ? Ha ! Ça va, j'ai compris ! Oh mon Dieu ! Chouette, les despotes de notre faisant préfèrent tirer des ficelles à la violence. Donc ça veut dire... Tu as toute la confiance alors ? Oui. Tu portes la responsabilité du résultat du procès sur tes épaules. Seuls tes talents te sauveront de ses voies rien. Quoi ? Je te l'ai dit. Ça suffit tous les deux. Kaito en route. Kaito, Kibo, Kimiko, Tsumugi et moi. Répris de nos places sur les canapés munis de visiocasque. Euh... Donc, le corde rouge va dans la droite et le corde bleu à la gauche, oui ? Euh, la conscience est dans la bande droite et la bande droite dans celle de gauche, c'est ça ? C'est ça, oui. La droite, c'est la main qui tient les baguettes, faut pas se tromper. S'il n'est pas certaine, prends un casque qui est déjà câblé. Ensuite, nous posâmes les casques reliés à nos ordinateurs par deux câbles sur nos têtes. Et enclenchâmes le bouton. On est reparti ! A nouveau ! Deuxième voyage dans le programme Monde. Bienvenue dans le programme du Nouveau Monde. Allons-y. Ah ! Mon avatar, regardez ici mon avatar ! Yeah ! Il lui plait bien, finalement. On repart encore cette pièce ! 100% ! C'est ici que nous apparaissons à la connexion. Hmm... Et c'est de là que nous devons dé... Ah ! Et c'est de là que nous devons déconnecter ! Ce qu'a dit Iruma, quoi ! Ah ! Alors comment j'ai pu me... Alors comment j'ai pu me déconnecter depuis le toit ! C'est ce que nous devons découvrir. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devrions commencer par inspecter l'avatar de Mew, non ? C'est vrai ! Il doit être encore près de la chapelle, sur le sol. Alors, direction la chapelle ! On est parti vers la chapelle, effectivement. Ah oui ! Avant d'aller à la chapelle, il faut examiner encore une fois la carte. Deux cartes collées au mur, celle du manoir et celle du programme. D'abord, celle du manoir. Premier, le salon, la scène à manger, la cuisine et les toilettes, au-dessus du toit. Quand nous sommes séparés pour chercher le secret du monde extérieur, Kokichi a pris le salon, moi la cuisine, Tsumogita s'en a manger, Kaito le toit et Ganta les environs. Plan du manoir enregistré dans ton monopad. On se trouve dans le menu banaliste ! Et ça, c'est la carte de l'ensemble du programme. Ce monde est entouré d'un mur, comme indiqué sur la carte. Au niveau du croisement central, il se sépare en deux grandes cartes. C'est ça. Au point de chargement, la visibilité et les sons ne passent plus. On pourrait lire Manoir de la Chapelle et inversement, il faut passer cette frontière. Et traverser cette rivière, qui coule le long du pont. Voilà la structure de ce monde. Mais quelque chose de cloche, je pense qu'il reflème un secret. Plan du programme monde enregistré dans votre monopad, consulta dans le menu banaliste. Mais Yu a bien dit qu'elle avait préparé cette carte. Donc cela a certainement un rapport avec. Hey, Shuichi ! Toi aussi, tu te détends quand tu regardes ta carte, non ? Hein ? Quoi ? Tu préfères te passer des heures de repos seul à regarder une carte plutôt qu'à voir les gens, non ? Mais pas du tout ! Shuichi ! Je ne vous oublie pas, non ? Indeed. Vous n'êtes pas seul. Ne t'enferme pas sur toi-même, d'accord ? Hum... Quel plaisir de considérer qu'il y a des amis ! En plus, j'ai cette carte, non ! Je ne sais pas, mais il n'y a que de cette carte ! Je mène une enquête ! Donc, on se dirige vers la... euh... Voilà la chapelle ! Ah ! D'accord, il y avait euh... Il y avait Kibo ! Shuichi, vous voulez bien venir ? Qu'il y a-t-il ? Hum... J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si c'est un rapport avec d'autres affaires, mais j'aimerais connaître votre avis. Par ici ! Du papier toilette ? Qu'est-ce que ça fait là ? C'est vrai ! Le froid explique sériement sa présence. Hein ? Quoi ? Quelqu'un sans doute l'essai eu besoin de se soulager précipitamment ici. Pas ici quand même ! D'ailleurs, les autres avatars ont dit que c'est besoin. Le mur non, en tout cas. Je n'y avais pas pensé ! Il faut dire que moi, même dans la réalité, ça ne me concerne pas, alors euh... Est-ce que t'es moi ? Oh ! Attends ! Ce n'est pas ma question que fait du papier toilette ici, en fait. Est-ce que cet élément a un rapport avec le meurtre ? Papi toilette, enregistré notre monopad. C'est un homme lui banalise. On se dirige vers la chapelle. Dites... Dites ces banc-cartes ! C'est celle que Miroma avait tombée, non ? Oups, ça m'a agglicé, quoi ! Eh eh, gay ! Ça ne peut pas être en... Ca ne peut pas être une autre banc-arte, non ? Il a bien dit qu'il y en avait qu'une, non ? Aucun doute, c'est la même. Elle était accrochée à un rocher. Ah bon ? Mais cette pancarte est un mystère Le rocher où était accrochée la pancarte Le rocher où était accrochée la pancarte N'est pas sur la carte Avec la chapelle Mais sur celle avec le manoir Où est le problème ? Simplement naviguer de la chapelle vers le manoir Non ? Naviguer de la chapelle vers le manoir Non ça ne colle pas Car les courants de cette rivière Suichi tu réfléchiras plus tard Au moment on va dire sur le lieu du crime C'est intéressant quand même Oui il faut l'inspecter au plus vite Dans carte pont Conjeter dans le menu benadis Rien n'a changé sur le lieu du crime Depuis que nous avons découvert le corps Donc personne n'a pu le maquiller Après la découverte du corps Non ? Je confirme Absolument aucun changement J'ai une excellente mémoire Je peux retenir une formule magique Pendant un an En l'entendant qu'une seule fois Je peux vous faire la démonstration Si vous ne croyez pas Non merci Nous n'avons pas que ça à faire A la déconnexion Les avatars disparaissent Mais si l'original décède avant L'avatar reste Pourquoi tous ces objets sont dispersés ? Que s'est-il passé ici ? C'est ce que nous devons découvrir Pas vrai Switchy ? Oui Ça c'est un marteau ? Que fait un tel objet ? Sans se reprogramme Effectivement J'ai effacé du programme Tous les objets Ah non J'ai effacé du programme Tous les objets Qu'il aurait pu se servir d'armes Comment Miu a-t-il pu Ne pas remarquer un tel marteau ? Ou aura-t-il menti ? Mais pourquoi ? Marteau enregistré dans votre monopase Et consulter dans le menu Blandis Un téléphone portable ? Il y a des téléphones dans ce monde Mais pourquoi faire ? Non Pas si vite Ça veut dire que Un portable ? Ce monde regarde les surprises Qu'est-ce que tu tombes bien ? J'ai besoin de ton aide Je veux essayer quelque chose Tu... Tu as besoin de moi ? Pas de soucis Je peux refuser les non-insistants Merci Kaito Mais qu'est-ce que je dois faire ? Rien Rien Reste juste où tu es Quoi ? Je reste où je suis ? Kaito Momota BOOM Déconnecté, j'en étais sûr On peut donc se déconnecter avec ce portable Comme avec le téléphone du salon Et comme je viens de le faire On peut se déconnecter avec quelqu'un d'autre En prenant son son Je commence à voir plus clair Grâce à Kaito J'ai fait un portail enregistré dans votre monopad On se tente dans le menu Bain indice Kaito a dû être surpris D'être déconnecté soudainement Triste pour lui Je m'excuserai auprès de lui plus tard Un kaiiboti ? Que fait-il ici ? Qu'est-ce que c'est ? Un panneau dans l'anel de bois Autrefois on l'a trouvé dans les salles de bain Je ne l'ai pas remarqué dans la chapelle D'où sort-il ? Il n'était pas dans la chapelle mais alors ? Je viens d'avoir une idée magique Quoi ? Quelle idée ? Quelqu'un s'en a servi de ce kaiiboti Pour traverser la rivière comme un bateau Et quand je dis quelqu'un Je veux dire l'assassin Non Cela me semble difficile Le courant est trop fort Et puis pourquoi l'abandonner ensuite ici ? Je sais C'est juste pour pouvoir te tester Me tester ? Mais pour quoi faire ? Alors comment expliquer la présence d'objet ici ? Je n'ai pas d'explication pour le moment Mais ce kaiiboti a un lien avec le meurtre On n'a aucun doute là-dessus Kaiiboti Enrichera dans votre monopad Quand j'étais dans le menu Bain indice L'avatar de Mew est tombé dans la neige et s'est immobilier Les avatars déconnectés disparaissent Sauf dans le cas où l'original meurt C'est mal pour un simulateur de tuerie Ces deux corps disparaissent Pendant qu'elle est possible Les avatars ne peuvent pas être blessés Ils ont l'apparence de l'original Mais Quel beau visage Incroyable Mais Il est mort Oui Avatars de Mew enregistrer dans votre monopad On se donne dans le menu Bain indice Est-ce qu'on a tout regardé ? Alors voilà En fait La neige ne retient pas les traces de pas non ? Oui parce que nous sommes dans une simila torturée Si les traces restaient La séance serait vite démasquée non ? La neige ne constitue pas un indice probant Hey Et Miko Tu peux m'expliquer encore une fois Comment vous avez découvert Mew ? Nous étions dans la Nous recherchons le secret du Vous cherchons le secret dans cette chapelle Mais Roma avait pris l'initiative De faire des recherches à l'extérieur Au bout d'un moment Nous avons entendu un grand bruit Venant de l'extérieur Un choc contre le mur de la chapelle Ça s'est ressenti jusqu'à l'intérieur Un choc contre le mur de la chapelle ? Nous sommes sortis pour voir ce qui se passait Et nous avons vu l'abattard des Roma à terre Nous avons donc voulu nous déconnecter Pour vérifier si elle allait bien En fait Mais en allant à la rigueur Le pont avait disparu Nous sommes revenus sur nos pas Et nous sommes tombés sur vous Merci pour ces précisions Ce témoignage semble refermé De nos précieux indices Ça va ? Tu as l'air soucieux Non, je réfléchis Peut-être que ces conversations confidentielles A un rapport avec le meurtre De quelle conversation tu parles ? Je l'ai entendu par hasard Juste avant de nous réunir dans la chapelle Et de nous séparer pour commencer les recherches Avant de nous séparer Il y a quelque chose à demander Iruma C'était une bonne discussion Mio Kukichi semblait s'être donné rendez-vous Quoi ? Kukichi voulait confirmer le lieu avec elle Je n'ai pas tout saisi Mais j'ai bien entendu le mot toit Ils se sont donné rendez-vous sur le toit Mais c'est bizarre non ? S'ils devaient se retrouver dans le manoir Pourquoi Mio Kukichi s'est-elle portée volontaire Pour inspecter la chapelle ? En effet Elle aurait dû inspecter le manoir De toute façon Elle n'aurait pas pu honorer sa promesse C'est dans les environs de la chapelle Que son corps a été découvert De plus l'absence de pont Confirme qu'elle n'a pas pu être tuée De la chapelle au manoir Elle a pu parler de la chapelle au manoir Il a raison Mais quelque chose cloche Rendez-vous Mio Kukichi Enregistré dans votre monopat Concentré dans le menu balle indice Bon Tout a été passé au peigne fin ici Shuuichi Shuuichi Vous en avez fini ici Ok Oui Au fait j'ai une question à vous poser Pensez-vous que nos avatars Peuvent cacher les objets sur eux Bien sûr Comme dans le monde réel Ils peuvent glisser des objets sous le vent Non non Je vois Comme dans le monde réel Euh Quelle est la prochaine étape On retourne dans le monde réel Oui mais avant Je veux inspecter un dernier endroit Le doigt du manoir Je m'y attendais Là où Mio et Kukichi Devaient se retrouver Mais là aussi Où Kaito a été déconnecté Son endroit a forcément rapport Avec le meurtre Il y a sûrement des indices Je ne comprends pas du tout Mais si tu crois qu'il faut y aller Alors je te suis Ah d'accord Tout le monde Tout le monde Le premier fait confiance A Shuuichi Shuuichi vous serez Notre propriétant Au procès Vous avez mon soutien Et donc on va se diriger Justement Vers le toit Mais on verra ça Dans le prochain épisode J'espère en tout cas Que cet épisode vous aura plu On se retrouve bientôt Pour de nouvelles aventures C'était Jeff Stay tuned for more When it was with me And don't go on part Bien évidemment Sous-titrage ST' 501